... Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui Radio Pays-Génois a été invité pas loin de Gien, sa commune de résidence, pour aller à Mygène dans le département 89. Nous sommes en compagnie de Junior John, chanteur du groupe Positing. Salut Junior, ça va ? Salut Christelle, comment tu vas ? Ça va, merci. Tu es le chanteur du groupe Positing, pour représenter la famille, aujourd'hui ? C'est ça, c'est ça, chanteur du groupe Auxerrois, aux alentours d'OCR, Positing, reggae français. Comment a été créé votre groupe ? Alors, on a créé le groupe en 2019, tu vois, avec les musiciens en fait. On se connaissait déjà depuis un petit moment, et puis on a décidé de monter un band avec des instruments, parce que moi, à la base, je jouais en son système, voilà, surtout en son système, je chantais en son système, et puis j'ai fait la rencontre de Bastien Chevillard, qui est mon batteur du groupe, qui m'a proposé aussi de monter un groupe et tout, donc on a échangé, ça, on s'est dit, ouais, pas mal et tout, et puis on a fait un test en studio, en fait, il a ramené ses musiciens et tout, et puis tout de suite, il s'est passé quelque chose, il y a eu, ça a matché quoi, comme on dit, et donc... C'est ça, vous êtes quatre au total ? Au total, on est quatre, donc il y a trois musiciens et un chanteur. D'accord. Que souhaitez-vous partager à travers vos textes et vos musiques ? Eh bien, écoute, message reggae, message positif, message d'espoir, voilà, on le dénonce aussi, et puis on essaie de diffuser de la bonne vibe en général. Vous avez un petit peu des influences aussi hip-hop ? Carrément, moi, là-bas, j'ai une grosse hip-hop culture, c'est pour ça que je mets reggae français hip-hop culture, parce que j'ai une grosse culture hip-hop, ça fait... Je suis tombé dans le chaudron dans les années 90, avec la compilée Rapatitude, voilà, qui est sortie au mois de mai, je crois, alors maintenant, ça fait 31 ans, j'ai essayé de calculer, bon, enfin, bref, il ne faut pas dire... Il ne faut pas regarder ça. Non, et puis, voilà, je suis tombé dans ce mouvement, le mouvement hip-hop, le milieu hip-hop, milieu reggae aussi, et puis, je n'ai jamais quitté le truc parce que ça a changé ma vie. Oui, et puis quand on aime la musique, au final, je pense qu'on essaye de s'améliorer, et aussi, des fois, de changer un petit peu, justement, les catalogues qu'on pourrait proposer. C'est ça. Et voilà, du coup, c'est ce qui fait que... Exact, et puis la musique, pour moi, c'est plus de la musique, c'est vraiment un médicament, tu vois, c'est une médicine, quoi. C'est une passion vraiment, voilà, très importante pour vous. Vous adorez aussi, voilà, tout ce qui est le respect et la planète, pour vous, c'est primordial ? Aussi, ouais, comme plein de valeurs, tu vois, le respect, la tolérance, toutes ces choses-là, on essaye de le mettre en œuvre aussi, et puis, la planète, tu sais, maintenant, on est tous un peu confrontés à ça, même si ceux qui ne veulent pas faire attention à tout ça, avec le réchauffement climatique et tout ça, On n'a pas trop le choix de s'y mettre, ouais. Voilà, c'est nous qui sommes, on est là, tu vois, il faut aussi la préserver, tu vois, c'est important, et puis, pas que pour nous aussi, pour ceux qui viennent derrière, pour les enfants, pour nos enfants, pour les enfants, enfin, voilà, quoi, c'est la mère nourricière. Une éducation, voilà, tout simplement. On va parler de votre premier EP, il était sorti en 2019. Il est là. Voilà. Donc, on avait Bam Boom Bang, on avait Réveil Tôt, on avait Motivé, Esprit Libre et Divisé. C'est ça, Être Libre. Être Libre, pardon. Ça aurait pu être Esprit Libre, on ne répond. Non, on ne répond, ça aurait pu être Esprit Libre. C'est ça, donc le premier EP qui est sorti en 2019. Voilà, on a tout sorti, en fait, sauf l'EP qui est venu, enfin, en 2019, on a fait notre premier concert le 13 septembre, et on a sorti le single, donc le premier single du EP Positink, donc le 13 septembre, et le soir même, on a fait un concert. Voilà, et on a profité justement du concert pour projeter le clip sur écran géant, entre parenthèses, parce qu'il était grand, mais pas spécialement géant, ça dépend comment tu vois le géant. Mais voilà, on a projeté ça, et pour tous les gens qui sont venus à cette soirée, que je bigote d'ailleurs, encore, et voilà, on a projeté le clip sur le grand écran. Il a été vu par 200 personnes sur le lieu de tournage, vous l'aviez tourné à la poétrie. Oui, il y avait 200-300 personnes, ce premier concert de Positink, 200-300 personnes. C'était, voilà, à la poétrie, à Saint-Sauveur, oui, Saint-Sauveur-en-Puiseille, donc c'est ça, c'est ça, c'est à la poétrie, à Saint-Sauveur-en-Puiseille, et en plus, il y a un vrai truc avec la poétrie, parce qu'il s'est passé plein de choses là-bas. En fait, on a réalisé le clip Bam Boom Bang à la poétrie. En fait, c'est un endroit que je connaissais depuis longtemps, voilà, j'avais été voir des concerts et tout là-bas, et quand je suis arrivé là-bas, je te dis, j'ai tiffé, j'ai dit, c'est super simple, un endroit un peu féerique, tu vois. Je te dis, Alice au Pays des Merveilles, mais sans Alice, le Pays des Merveilles sans Alice. Donc je me suis dit, si un jour, on fait un clip, j'aimerais bien clipper là. Et j'ai appelé mes potes, quand on s'est dit, tiens, on fait Bam Boom Bang, donc les musiciens, je leur ai dit, moi j'ai peut-être un endroit. Je les ai emmenés là-bas et ça leur a fait pareil que moi. Donc Bam Boom Bang. En plus, il a été, ouais, et bien, bim, parce que sur les réseaux sociaux, il a fait quand même, pardon, sur toutes les plateformes aussi de téléchargement, 70 000 vues. Ouais, quand même, ouais. C'est pas rien. Il est pas loin des 70 000 vues, ou il a peut-être déjà 70 000 vues, je sais pas, mais ouais, on est assez contents pour un jeune groupe de 2019, donc si tu fais le calcul, on n'a pas deux ans. Ouais, et puis tout est écouté dans le monde entier. C'est ça qu'il faut protéger. Ouais, ça c'est grâce au stream, c'est grâce aussi à Spotify, aujourd'hui les gens ils streament, donc on est écouté à plein d'endroits, carrément. On va parler du deuxième clip, c'était pour le morceau Motivé, que vous aviez choisi d'illustrer ces paroles. C'est ça, donc le deuxième clip Motivé, ouais, qui n'a pas été réalisé, parce que le premier clip, il faut savoir qu'il a été réalisé par Quentin Foulet, on voulait travailler local, donc on a pris quelqu'un du coin, et le deuxième clip qui est plus un montage d'images, tu vois, qui a été réalisé par Fezor, un ami à moi, motion design, flow motion design, pardon, flow motion design, flow motion Paris, excuse-moi. C'est la fatigue. Ouais, ouais, c'est ça, parce que, attends, c'est la course. C'est ça, la gueule. Ouais, donc flow motion Paris, Fezor, que je big up, c'est lui qui nous a fait le petit montage de, enfin le petit, qui a réalisé le clip de Motivé, et Quentin Foulet qui a réalisé le clip de Bambo Meng, avec aussi pas mal d'intervenants dedans, comme tu me disais, comme on discutait. Tu vois, il y a 200 personnes qui sont venues, qui sont venues pour ce clip, tu vois, et qui sont venues aussi au concert, peut-être pas tous, mais pas mal, et j'en profite pour les big up encore une fois, parce que c'est pas évident de... Non, il n'y avait pas 200 personnes, je me trompe. Pour le clip, il y avait 80 personnes. C'est au concert qu'il y avait 200, 300 personnes. Mais là, il y avait 80 figurants dans le clip, tu vois. Donc déplacer 80 personnes, c'est pas facile, par rapport aux emplois du temps et tout, mais ils sont venus et je voulais encore... Ouais, puis vous êtes une belle petite équipe, parce que voilà, vous faites tout en autoproduction, ce qui est quand même hyper important de le dire. Pour l'instant, ouais, on est en autoproduction, on fait tout nous-mêmes, avec les mains du bord et nos petites mains, quoi. En moins de la gamme au fil, débrouillant. Pour motiver, c'était un petit peu, voilà, le contexte social que vous souhaitez partager à travers cette musique. Ouais, carrément, ouais. La société, voilà, dans la vie. C'est ça, le fait de rester motivé, qu'importe l'adversité, qu'importe les épreuves que tu vis, quoi, dans la vie, c'est important d'avoir cet esprit positif et donc motiver, tu vois. Pour avancer, pour que les choses se fassent, se fassent, il faut bien bouger ses fesses, tu sais bien. Ça ne vient pas tout seul. Sinon, ça ne vient pas tout seul, il n'y a rien qui se fait comme ça. Donc, comme on dit, no pain, no gain. Merci. Pour le troisième clip, il est sorti en février 2021. Voilà, alors là, on sort du EP, ouais. Donc là, on sort du EP, on est sur le troisième clip, avec Waria, pour annoncer justement à nos auditeurs la sortie du prochain EP. C'est ça, et non pas de l'album, parce qu'on était dans l'idée de sortir un album, mais tu sais, avec tout ce qui se passe en ce moment-là, pandémie, confinement, c'est compliqué. Donc, on s'était dit, on va sortir un album, et fin du compte, on s'était dit qu'on va sortir un deuxième EP, tu vois. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, donc je l'officialise entre parenthèses, et donc il va sortir normalement fin de l'année 2021, début de l'année 2022. Donc, on ne donne pas de date, parce que vu que là, on travaille à distance et tout, c'est assez compliqué pour donner une date. Tout à fait. Cette musique, elle était plus dédiée, voilà, sur la maladie, la tentation ? En fait, sur le combat contre la maladie, contre les tentations. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a travaillé avec Punchfit, une salle à Auxerre, c'était une salle de sport à Auxerre. C'était un peu, je voulais faire, c'était un peu, tu vois, le côté métaphorique, la métaphore entre le combat des arts martiaux, et le combat de la vie. Donc, ça peut être le combat du quotidien, le combat contre soi-même, tout simplement, parce qu'on essaie d'être meilleur, on essaie de faire mieux à chaque fois, donc on lutte sur certaines choses. Et puis, tous ceux qui se battent contre des maladies, contre des, contre, plein de choses, contre l'oppression, contre tout ça. On est tous concernés par quelque chose. Ouaria, le côté guerrier, le côté lâche-rien, t'es avant tout un guerrier, mais face à toi-même. Elle était un petit peu plus moderne, celle-ci, vous aviez apporté, quoi, tu as apporté un petit peu de scratch dedans ? Ouais, ouais, c'est vrai que les scratch, bah ouais, avant, on scratchait un peu, vu que je viens du hip-hop, tu vois, et qu'avant, j'étais beaucoup sur les platines. Bon, maintenant, j'ai lâché un peu, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et je scratchais un peu, donc là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion que je me déverrouille un peu les mains, j'ai dégraissé un peu tout ça, j'ai dépoussié les vinyles, et puis, j'ai cuté quelques petits cuts, voilà, que j'ai fait au vinyle, sur Wario. C'est plus bizarre, c'est plus bizarre, en fait, nos sources. Oui, c'est ça, et puis même, moi, j'ai toujours aimé le scratch, tu vois, le scratch, je trouve ça un peu génial, donc, ça me faisait plaisir de mettre une petite touche scratch, quoi, et puis, c'est vrai que ce son est quand même différent de l'EP, tu vois, c'est plus moderne, c'est quand même une touche un peu plus moderne, voilà, et donc, ça reflète un peu l'univers du prochain EP, et puis, c'est l'évolution aussi. C'est ça. Tu vois ? Du coup, quels sont vos objectifs pour la suite ? Eh bien, les objectifs, c'est de continuer à faire de la musique, de sortir cette EP, de sortir d'autres clips qui vont arriver, quoi, il y en a qui sont déjà dans la boîte, enfin, pas le clip, mais le son déjà, et puis, il faut réaliser les clips et tout, tout ça, ça met du temps, surtout avec le couvre-feu, le confinement, c'est un peu le bordel, donc, ça ralentit un peu tout ça, mais ça ne serait tarder, en fait, un deuxième single, un deuxième clip, quoi. Donc, il sera disponible sur toutes les plateformes, les liens seront sur les pages Facebook, Instagram, sur tous les réseaux sociaux, il sera disponible, bien évidemment, à la vente, on ne sait pas encore. on ne sait pas si on va faire l'appressage, parce que, comme on disait, c'est vrai que maintenant, il y a moins de gens qui achètent les CD à la snag, les CD en physique, tu vois, même si c'est bien d'avoir l'objet, à part les passionnés qui achètent beaucoup de vinyles, mais bon, maintenant, c'est surtout les plateformes de téléchargement, le stream, mais on fera quand même peut-être une petite série, on ne sait pas encore, on fera peut-être une petite série, normalement, physique, parce que c'est bien d'avoir l'objet en main, tu vois. ça permet d'avoir la petite dédicace aussi. Aussi, et puis même à la sortie des concerts, souvent, aujourd'hui, on vend plus de CD dans le merchandising, tu vois. Donc à la sortie des concerts, les gens vont écouter ta, ils vont apprécier ta musique, ils te donnent aussi un peu de force, en t'achetant un t-shirt, des stickers, parce qu'on a senti des petits stickers, enfin, celui-là, il est gros, on a senti des petits stickers, des goodies, des t-shirts, d'ailleurs, je l'ai mis, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est une autre façon pour les chanteurs, maintenant, entre guillemets, de se promouvoir, parce que c'est pas évident, justement, avec tous ces liens de téléchargement. Tous les concerts sont un peu... Et puis les concerts sont annulés, c'est un petit peu délicat. Donc là, pour ramasser des cachets, c'est plus difficile, tu vois. Donc c'est vrai que quand les gens, d'ailleurs, nous, on a un Wariapack qu'on a appelé, que tu peux commander, nos contacteurs en direct, parce qu'on n'a pas de site, tu passes par Facebook, et on peut t'en envoyer le Wariapack. Et dans le Wariapack, t'as le sticker, le gros sticker comme ça, le petit sticker, t'as le CD, et le t-shirt. Je le fais voir quand même, parce que je le sens droit. Allez, je le fais voir. Voilà, les chutes qu'on a réalisés, positifs. Donc la totale, OK. Donc le tout, le tout pour 20 euros, je crois, ouais, je crois qu'il y a Wariapack, il a 20 euros. Et l'affiche, parce qu'on a sorti une affiche aussi. Et l'affiche en plus. Donc c'est vraiment un pack... C'est vraiment abordable. Ouais, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est clair. C'est cadeau. Quand on connaît le prix du pressage, les prix des t-shirts, le travail. Le travail derrière. Voilà, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre vos Wariapack. Voilà. Merci à toi, vous essayez vraiment toujours d'avoir ces valeurs essentielles de partage, d'amour et de respect. As-tu un message à faire passer à ton public ? Eh bien, ouais, si j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut bien lâcher. Tu vois, malgré la situation actuelle qui est quand même assez tendue, eh bien, il faut rester fixé à ses objectifs, pas trop se faire brûler le cerveau par tous ces trucs dans les médias, tout ça et tout, la télé et tout ça, on se fait un peu mal à la tête. Moi, c'est simple, je n'ai plus de télé, comme ça, je suis tranquille. Ça fait bien longtemps, maintenant, j'évite, en fait, j'évite que la mauvaise info, tu vois, vienne manger mon cerveau. Je vais plutôt chercher l'info de moi-même, tu vois, c'est plus intéressant, quoi, parce que, voilà, ça peut aussi affecter ton mental et nous, on va rester absolument motivés et positifs. Et positifs, donc pour être positifs, voilà, il faut enlever tous ces effets néfastes. C'est ça, il faut nettoyer un peu. qu'il ne vous reste plus qu'à défendre ce projet sur scène. Est-ce que tu as quelques dates à nous communiquer ? Pour l'instant, des dates, c'est difficile parce que c'est un peu du jour au lendemain. Surtout qu'on avait des super dates dans le Catalpa Festival avec la première partie de Ticket de Jaffa Coli avec beaucoup d'autres groupes. Ça, c'était pour 2020, parce qu'en 2021, je ne sais même plus les années limite. C'était en 2020, on devait faire ça et donc c'est tombé à l'eau parce qu'on avait fait la première partie de Thaïro en janvier 2020. Donc, on a été programmé pour le Catalpa Festival en l'été, l'été 2020. D'accord ? C'est tombé à l'eau donc on a fait un Catalpa Digital. C'était une première avec le Silex Osser qu'on big up aussi d'ailleurs. Voilà. Et donc, ils ont fait une première. Ils ont fait, vous trouverez cette vidéo d'ailleurs sur ce concert, en fait, ce live sur YouTube, sur notre chaîne YouTube Posing Reggae dont les clips. Et voilà, on a fait un petit live filmé par Airprod. Il y avait aussi DronePad avec le drone et tout. Donc, ça s'est fait à l'abbaye Saint-Germain-Dosser. C'était une première pour le Catalpa Festival de Silex qui fonctionne avec le Silex. Et c'était une première et pour la fin, on était bien content. On avait aussi la première partie de Max Roméo au Silex. C'est tombé à l'eau mais c'est que reporté. Oui, voilà. c'est que des reports ça serait... En tout cas, les prochains concerts, normalement, si tout se tient bien, on joue bientôt à Sens à Garçon-Lanotte, on joue à Auxerre à Garçon-Lanotte, on joue au Forestival aussi, enfin, c'est pas le Forestival, enfin, si c'est le Forestival, on va dire, mais revisité, parce qu'aujourd'hui, il faut revisiter, il faut s'adapter à la situation. Oui, c'est ça. Donc, il sera fin août, si je ne me trompe pas, le 29 août. Voilà, donc on a quelques petites dates comme ça qui est peut-être à G1 aussi, on ne sait pas. Oui, on espère, voilà, vous voir un petit peu dans le coin. Donc, c'est compliqué, tu vois, parce que tout change du jour au lendemain un peu. En tout cas, voilà, tout est sur les réseaux sociaux, c'est affiché sur les... sur Facebook, sur Instagram, surtout sur Facebook, on... Tous les événements en souris, on tient le public au courant, voilà. Ça marche. Tout à l'heure, tu me parlais un petit peu aussi de Rico Lord Bithume, tu voulais faire un petit big up aussi. Oui, parce que je big up Rico Lord Bithume parce qu'il faut savoir qu'il a posé des bacs additionnels sur Waria. D'accord. Il a posé des bacs additionnels et voilà, je voulais big up, donc big up à toi. Ça marche. Eh bien, écoute, merci à toi Junior, on est vraiment très heureux d'être là pour annoncer à nos auditeurs la suite des événements. On te remercie vraiment pour cette invitation. Merci à vous aussi pour cette interview et puis d'être là, quoi. C'est ça. Et puis on va rester gentiment sur ces belles paroles. N'hésitez pas à aller liker, activer les petites cloches de notification sur tous les réseaux sociaux. Ils seront là pour partager de la bonne vibe. n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on nous donne de la force aussi, c'est en allant sur la chaîne YouTube. Laissez-nous un petit message sur les clips, abonnez-vous à la page, la petite cloche, tu connais tout ça. On active tout. On active tout, tac tac, on met tout au vert parce qu'il faut se mettre au vert. Comme ça, on est au courant. Et puis merci à vous, Radio Pays-Génoir, c'est ça, je ne le prends pas ? C'est ça, exactement. Vous avez fait la route et tout. Merci à toi et à toute l'équipe. Je ne vais pas signer les noms, je ne vais pas signer les noms. Mais on est là, on est là, l'équipe est là. Merci à vous pour tout ça. Merci à toi de nous avoir reçu. Et puis voilà, je big up aussi mes musiciens, Bastien, El Professeur, Benoît et Thibaut, mon bassiste. Je big up tous ceux qui nous donnent la force, tous les auditeurs, tous ceux qui nous laissent des petits messages. Ça fait plaisir, ça nous donne envie de continuer, ça nous donne une force. et je voulais aussi big up plein de monde qui a travaillé sur le premier repé. On a enregistré au Wise Studio, tu vois, dans le 91, ça arrive s'enregistre donc avec Fabwise. Je big up aussi Simon Caponi qui a fait le mastering. Je big up aussi Mister Weir qui a fait la pochette, un poteau qui a fait la calligraphie, tu vois, c'est une calligraphie qui a été faite à la main sur les stickers. Donc je big up Mister Weir et je big up aussi toute l'équipe et aussi Brice Cavan de Roots Quality qui nous a posé quelques sacks et puis plein d'autres, tous ceux qui nous aident pour la promo, tous ceux qui étaient dans le projet. parce que malheureusement je pense qu'on en oublierait mais voilà, on est tous là, solidaires et en force pour les sèches maintenant. Voilà. Merci à toi, à bientôt. Big up à tout le monde et à bientôt. Yes. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada La vie est un long combat Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio